Bonjour, je m'appelle Florent, je suis le directeur de Terre de Promesses et je vais vous présenter un autre regard de l'Audat aussi via la présentation de ce chantier d'insertion. Alors nous accueillons des personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc généralement des chômeurs longue durée, qui nécessitent d'être accompagnées pour repartir vers un emploi classique dans une entreprise normale. Chez nous, ils arrivent, on a des personnes qui, au niveau catégorie d'âge, ça va de 19 ans à 59 ans, on a des hommes et des femmes, donc c'est très hétéroclique en termes de population, et ce pourquoi elles sont là, c'est pour des raisons diverses et variées, ça peut être aussi bien une personne qui a pris un congé parental pour s'occuper de ses enfants et qui souhaitent revenir sur le marché du travail de manière, enfin en douceur. Ça peut être aussi une personne qui a eu un accident de la vie ou autre et qui nécessite d'être accompagnée pour redémarrer dans la vie. Donc ils arrivent ici sur des contrats de 4 mois, renouvelables sur 2 ans maximum, et avec le contrat qui est un contrat classique CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion, nous mettons également en place, en parallèle, un contrat d'engagement partagé qui est revu tous les 4 mois, dans lequel on engage la personne à faire certaines démarches nécessaires à la création de leur projet professionnel. Je m'appelle Atalric, je suis le chef de culture sur le chantier. Mon travail, c'est de déterminer toutes les cultures qu'on fait, la quantité, où on va les placer, et puis de donner en gros les tâches à chacun sur quelles cultures aujourd'hui on va faire, et comment on va les récolter, comment on va les semer, les planter, etc. Ça m'intéressait d'allier à la fois l'humain et de nourrir les gens, et donc je suis venu postuler ici. Le fait que les gens aient ce lien au sol, ça reconnecte. Pour moi, c'est vraiment quand on a une personne qui est un petit peu perdue, le fait de remettre les mains dans la terre, c'est vraiment ce qui va l'aider, c'est des tâches simples, mais qui permettent de se reconnecter. Je m'appelle Florence, je suis encadrante technique sur le chantier Père de Promesses. C'est un métier où on encadre et on anime l'équipe de salariés qui est présente. Il y a une équipe qui évolue, donc il faut sans cesse de courir, expliquer, faire connaissance, être un petit peu aussi animateur du groupe. Et c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi. Le fait d'être sur un chantier d'insertion, c'est déjà particulier, mais de travailler la terre, c'est vraiment aidant pour tout le monde. C'est, je pense, le meilleur moyen d'aller mieux. Et ensuite, on accueille jusqu'à 13 salariés en insertion qui vont vraiment travailler sur le terrain. Donc c'est vraiment nos salariés, ces équipes de salariés qui travaillent, qui font le maraîchage. Après, on peut avoir des bénévoles qui viennent s'impliquer, nous aider à développer ce projet. Et puis après, on a aussi des gens qui viennent potentiellement passer quelques heures sur le terrain pour être avec nous et travailler la terre. Mais c'est avant tout les salariés en insertion qui travaillent sur le maraîchage et sur les 2,5 hectares de terre que nous avons. Ça leur apporte le fait, comme je vous disais, de se reconnecter au réel, de voir aussi quelle est la raison aussi de ces saisons, de vivre au rythme de la nature, qui est un rythme naturel dans lequel il faut que chacun puisse se remettre également. Ils apprennent aussi des contraintes, les postures, travailler à la terre, c'est très sollicitant physiquement, notamment le maraîchage, c'est très sollicitant physiquement. Ça leur apprend aussi à redécouvrir leur corps, à avoir leur capacité à se confronter aussi aux aléas climatiques, parce que parfois, il faut aller travailler dehors, même s'il pleut des cordes, il faut quand même faire le travail. Et donc, ça leur apprend petit à petit à revivre en cohérence avec leur environnement et à redémarrer justement vers une vie plus autonome et épanouie. Et cette reconnexion à la nature est vraiment essentielle. Alors, on s'appuie sur une reconnexion à la création, comme nous invite à le faire le pape François, pour permettre à ces personnes à reprendre la dimension du réel, à revenir dans le réel, à s'appuyer justement sur la création et à revenir dans le concret des choses. Donc, les personnes qui viennent ici, viennent surtout pour redémarrer dans une dynamique de vie, une dynamique de travail. Elles vont certes apprendre à s'occuper des poules et apprendre à faire du maraîchage, mais très peu vont potentiellement à la suite faire du maraîchage. C'est vraiment un tremplin pour repartir dans la vie. Et c'est vrai que le site sur lequel on est actuellement est un site qui est splendide, qui permet à ces personnes d'avoir une certaine sérénité quand elles arrivent ici, de retrouver une joie, de retrouver une certaine paix. et c'est très important pour eux de pouvoir justement s'appuyer sur cet environnement naturel très porteur. Je vais prendre l'exemple d'une salariée qui est arrivée il y a un an et demi sur le chantier, dans un environnement, elle sortait d'une étape très compliquée. Voilà, elle avait du mal à échanger, elle avait du mal à avoir une vie sociale. Elle a beaucoup cheminé. Cette année, elle a même accepté de m'accompagner, à témoigner au cours de la soirée pour que le monde espère. Donc, elle est venue sur le podium témoigner devant 500 personnes. Et là, elle a quitté le chantier la semaine dernière pour faire une formation en tant qu'encadrante technique. Donc, c'est une personne qui est arrivée, qui voulait, qui se cachait et qui maintenant va potentiellement aider les autres à pouvoir redémarrer dans la vie. Pour moi, c'est un magnifique modèle de ce que ça peut apporter Terre de Promette. Donc, c'est vraiment, ça lui a apporté de la sérénité, de la confiance en elle, de la joie également. Beaucoup de choses, en fait, nécessaires pour vivre heureux. Alors, l'audotocy, très honnêtement, quand je suis arrivé sur le chantier, je ne l'avais pas lu encore, ou très peu. Maintenant, j'ai un de mes, mon beau-père, qui s'occupait d'un projet qui invitait justement des jeunes toxicomanes à redémarrer dans la vie en s'appuyant justement sur l'agriculture. Donc, il m'avait beaucoup, comment dirais-je, communiqué les éléments de cette encyclique. Maintenant, je l'ai lu peu de temps après mon arrivée. Je l'ai lu et l'ai relu. Et en fait, je trouve que le Saint-Père nous ouvre beaucoup de portes avec cette encyclique. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, maintenant, c'est à nous d'oeuvrer, c'est à nous de travailler, c'est à nous de faire en sorte de répondre à cette invitation. Donc, ça m'a bien marqué de la lire par la suite. Et surtout, ce que dit le Saint-Père dans l'encyclique Laudato Si, c'est que la priorité, c'est de donner l'accès au travail pour tous. Et le fait d'avoir un chantier d'insertion qui prenne soin de la terre et qui permette à des personnes de pouvoir justement retrouver du travail est pour moi une totale cohérence avec l'invitation du Saint-Père dans son encyclique. Quand on est arrivé à Terre de Promesse, il y avait deux serres et puis un petit espace cultivé. Aujourd'hui, on a les 2,5 hectares qui sont entièrement cultivés. Au départ, je trouvais ça très grand et maintenant, finalement, ça devient limite petit. Et ce qui a été très beau, c'est qu'en fait, tout ça, c'est co-construit avec les salariés en insertion au fur et à mesure de leur passage. Et cette année, il y a un projet qui a été superbe, qu'on a fait ensemble. On avait un bâtiment qui était nécessaire pour... Enfin, qu'on utilisait, mais qui était vétuste et dans lequel on souhaitait mettre en place une boutique. Il se trouve que l'un des salariés qui était sur le chantier était anciennement maçon. L'autre était charpentier. Et on a utilisé leurs compétences pour rénover ensemble ce bâtiment. Et ils ont pu donc tous participer à la rénovation de ce bâtiment qui s'appelle l'Elysée. Parce que dans nos 4 premiers salariés, il y avait un ancien cuisinier de Mitterrand. Et maintenant, ce bâtiment, elle leur permet d'avoir... Enfin, nous permet de pouvoir promouvoir nos produits, mais elle leur permet, eux aussi, d'avoir un élément qui va être stable, qui va rester là et dans lequel ils auront participé à rénover. Sous-titrage ST' 501